En tout cas le libre-échange comme il est pensé aujourd'hui, c'est-à-dire sans règles, n'est pas compatible avec la transition écologique. Je vous donne un exemple en matière d'agriculture. On a interdit un certain nombre de pesticides à raison depuis les années 2000 comme l'Atrazine, mais on continue d'importer en toute légalité des produits agricoles qui ont été traités avec l'Atrazine. Résultat, on met en concurrence notre agriculture de manière déloyale avec une agriculture qui vient d'étrangers et du coup on n'arrive pas à aller plus loin sur l'interdiction et la sortie des pesticides. L'accord de Paris présente un défaut majeur, c'est qu'il n'est pas contraignant. C'est-à-dire que si un pays sort de l'accord ou augmente ses émissions de gaz à effet de serre, rien ne se passe. Et donc on pourrait utiliser la politique commerciale pour par exemple mettre des sanctions commerciales sur des produits qui sont mauvais pour l'environnement et donc on obligerait les pays à tenir leurs engagements climatiques de cette façon-là. Ni l'un, ni l'autre, ni protectionnistes, ni libre-échange, nous ce qu'on pense et ce qu'on explique dans le livre, c'est qu'il existe une troisième voie. Cette troisième voie, c'est celle du juste échange, celle qui permet d'échanger en protégeant la planète et en luttant contre les inégalités sociales. La relocalisation est impossible aujourd'hui sans un changement des règles commerciales. On a besoin d'imposer le respect d'un socle minimum de règles sociales, fiscales, environnementales à l'entrée du marché européen. Un instrument très utile pour favoriser la relocalisation, ce serait de changer les règles des marchés publics. Aujourd'hui, on ne peut pas dans la commande publique favoriser des acteurs locaux, des petites et des moyennes entreprises. C'est interdit par les règles européennes et par les accords de commerce internationaux. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait le changer avec une décision politique de la part de l'Union européenne.